Bonjour à tous et bienvenue, c'est le journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest cette semaine. Nous sommes à Beaumont de l'Omagne, nous sommes partis à la rencontre de Jérôme Chavatt qui aura plusieurs partants samedi à Agen à l'occasion des finales des derbys des 3 ans, des 4 ans et des 5 ans. C'est d'ailleurs la une de l'actualité, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, voici le sommaire du JT. Focus dans ce journal sur les finales des derbys des 3 ans, des 4 ans et des 5 ans, ce sera ce samedi sur l'hippodrome d'Agen, Agen qui courra également en PMH ce dimanche. Nous ferons le point sur le grand simple de chaise de Bordeaux, ce sera dimanche au Bousca et au niveau Listède. Nous reviendrons également sur la folle journée de Toulouse, jeudi 11, sur le Quintet Bordelais, lundi 15. Nous vous parlerons également de la disparition de Jean-Yves Arthus. Nos invités dans ce journal, Maxime Grasset et Jérôme Chavatt qui feront le point sur leur partant de ce week-end à Agen, les belles notes et l'agenda sont également au menu du journal. Et à la une de l'actualité donc, les finales des derbys des régions des 3 ans, des 4 ans et des 5 ans, ce sera donc ce samedi sur l'hippodrome d'Agen. Nous sommes partis à la rencontre de Jérôme Chavatt, focus sur les partants. Et on commence cette revue de partants dans les finales avec les 3 ans. Richard Westerink sera triplement représenté. Il alignera tout d'abord Idéal-San-Léandro, l'élève de Robert Lacroix qui reste sur deux succès. Le plus récent à Vincennes avec l'aide de Jean-Michel Bazir qui découvrait le fils de Timoko sans affoler les chronos. Toutefois bouclant le parcours des 2700 mètres de la grande piste sur le pied de 1'14'5. Richard Westerink présenterait également Aïolone et In The Spotlight. Face à lui, on retrouvera Irvine Griffe, net lauréat cet été à Beaumont et deuxième à Toulouse, début octobre derrière Instant Grave. Ce dernier s'invitera également au bal des 3 ans. Quant à Jérôme Chavatt que nous avons rencontré ce jeudi matin, au moment même de la clôture des partants, il sera au départ avec Idéal de Calvetti. Avant le coup, c'est un bon engagement. Seulement, en ce moment, il ne reste pas des bonnes choses au niveau du départ. Donc, on va s'avérer à essayer de bien partir et après, s'il part bien, on va essayer d'aller le plus loin possible mais on vise plutôt la 5 ou 6ème place avant le coup. Une fois qu'il est parti, après c'est quand même un cheval qui est assez agréable. Il peut aller de l'avant comme il peut courir caché. Mais en étant devant, c'est quand même là qu'il est le meilleur. Il y a quand même deux choux à 25 mètres qui pour moi sont meilleurs que nous en tête. Et devant, il y a quand même deux, trois clients en plus. Donc non, si on est cinquième, c'est qu'on aura bien travaillé. Chez les 4 ans, aux prises dans le Prix de Toulouse, l'un des chevaux en vue sera Honneur de Blé. Trois fois lauréat cet été à Villeneuve-sur-Lotte et Beaumont-de-Lomagne par deux fois. Face à lui, on retrouvera les deux représentants de PM Manceau, Amiral Nelson et Elios Della, qui restent sur une troisième place derrière la petite bombe de Jérôme Chavatt à Sparne-du-Hème. C'était à Beaumont justement le 4 novembre. Il a un très bon engagement, surtout que l'autre jour à Beaumont, il nous a rassurés. On avait fait beaucoup de changements d'entraînement, de ferrure et dans sa tête à lui, on a changé beaucoup de choses. Mais le cheval a vraiment fait de bonnes choses l'autre jour à Beaumont et il n'a qu'à rester sage pour essayer de répéter cette performance. On a fait beaucoup ce travail-là dans un dos pour qu'il reprenne confiance en lui en ayant changé les fers d'entraînement avec beaucoup de confort. Et du coup, il a repris confiance gentiment et la preuve à Beaumont, ça s'est vraiment très, très bien passé. Donc, on était très content du travail accompli. Il sera pareil qu'à Beaumont-de-Lomagne, ferré léger avec un petit enrainement. C'est là que ça l'aide un petit peu parce que quand il baisse la tête, il a tendance à tomber un peu juste d'allure. Donc, non, non, il aura peut-être un débouche-oreille, mais pas sûr encore. Donc, non, non, il sera de même manière qu'à Beaumont-de-Lomagne. J'y compte beaucoup. Après, c'est un cheval que j'estime beaucoup. C'est une question de départ. Après, on sait qu'on peut lui faire confiance. Il peut aller de l'avant comme il peut courir caché, mais c'est surtout un cheval qu'il faut surtout faire parler la classe au dernier kilomètre. Après, on ne va pas brûler les étapes. On essaie quand même de le préserver au maximum. Mais je pense que pourquoi pas un jour surtout lui mettre la salle sur le dos parce qu'on avait fait des essais montés. Et c'était des essais très concluants. Donc, pourquoi pas peut-être cet hiver et faire un essai monté à la capitale. Enfin, chez les 5 ans, les Beaumont-de-Lomagne encore paraissent incontournables. Generous Charm et Gabriel Aduhem. Gabi pour les intimes, tout deux entraînés par Jérôme Chavette font figure de favori. Le point avec leur entraîneur. C'est devenu vraiment la force tranquille. Elle est vraiment devenue dans sa tête parfaite, dans son caractère un peu moins spécial qu'elle était. Donc, non, c'est devenu vraiment une jumeau atypique à s'occuper et agréable à avoir dans sa cour. La vitesse, elle est naturelle. Donc, elle se prépare assez vite. C'est une jumeau qui est très, très, très nerveuse. Donc, on a fait des boulots comme on avait préparé gentiment la première course à Vichy et sa course de rentrée. On va essayer de démarrer gentiment pour se faire tout de suite être avec les chevaux de 25 mètres en tête. Pour avoir le moins d'efforts possible à faire. Et ce qui serait super, c'est de se faire ramener au dernier 800 mètres, se faire ramener jusqu'à l'entraînée droite. Je pense qu'elle a encore un peu de la marge. Mais bon, après, arrive à cette catégorie-là, quand on rentre 25 mètres à des chevaux de la catégorie de ceux qui sont en tête, ce n'est pas facile. Mais on espère toujours faire le meilleur avec elle et surtout la préserver pour la faire vieillir au maximum. Vous seriez déçu de ne pas être dans les trois ? Oui, voilà. Avant le coup, on vise plutôt la troisième place que la gagne. Mais non, non, on va essayer de faire le maximum pour aller le plus haut possible. Une très belle impression. On s'est fait, pareil, c'est un cheval qui est pratique, qui est agréable à mener. Il est assez sympa au niveau de la volt. C'est assez quand même encourageant. Donc, on s'est fait ramener le maximum. Mais les derniers 800 mètres étaient très intéressants. Et quand il a vu le jour, il est parti de lui-même. Et c'était vraiment avec une bonne facilité et un bon moral pour lui. Il a vraiment très, très bien travaillé dans sa tête. Au début, c'était un cheval qui pensait à faire un peu de bêtises. Mais au fur et à mesure du temps, à force de travailler dans son sens à lui, il a pris confiance. Et au fur et à mesure, il s'est amélioré, amélioré, amélioré jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il peut encore s'améliorer. Mais on ne va pas, pareil, que Gabi, on ne va pas rouler les étapes. C'est vraiment un cheval qui me fait voir vraiment de belles choses à l'entraînement. Il aura son petit débouche-oreille comme d'habitude. Parce que l'autre jour, heureusement que j'avais ça à Beaumont. Parce que quand il a vu le public, il s'est mis les deux oreilles en avant comme s'il commençait. Mais il aura son petit débouche-oreille comme d'habitude où on ne change rien. Dans les partants de la finale, je pense que c'est lui le cheval le plus sûr et ma meilleure chance. Golfe de Cégi, Gajac, Galan de Carrel, sans oublier Guandolo Bello, font figure également d'opposition pour les deux représentants Chavate. Guandolo Bello notamment reste sur une victoire, entre-temps sur le pied de 1-14-5 à Beaumont-de-Lomagne. À la une de l'actualité également, ce sera dimanche. Et c'est en obstacle, et c'est du côté de Bordeaux. C'est le grand sipeu de chaise de Bordeaux. Grâce à Jean-Claude Dunogues, je vous propose de revivre quelques temps forts de cette épreuve. C'est le moment histoire du journal. Ce dimanche au Bousca, c'est le grand sipeu de chaise de Bordeaux. Le grand sipeu de Bordeaux a été créé en 1924. Son ancêtre, dès 1889, fut le prix d'automne. Dimanche se disputera la 94e édition de l'épreuve, qui n'avait pu avoir lieu entre 1939 et 1944 en raison de la guerre, ainsi qu'en 2001, où la neige cette fois et un grand froid, moins 9 degrés, empêchèrent son déroulement. Le premier gagnant fut Danny Wine, monté par Antoine Lafabrie pour le compte de Pierre Versin, son entraîneur propriétaire. Seuls deux chevaux ont réalisé le doublé. Ce sont Château d'Angais en 1963 et 1964 et le gîte en 1976 et 1977. Les propriétaires, le plus souvent au palmarès, sont Jean Coetil, lauréat à 4 reprises, et Pierre Versin ainsi que madame Patrick Papot, 3 fois lauréate de ce grand sipeu de chaise de Bordeaux. Guillaume Acker compte 10 succès, dont le trio gagnant en 2011, Jacques Hortet est vainqueur à 9 reprises de cette épreuve, Roger Gouaille, 5 fois lauréat de cette épreuve. Chez les jockeys, si depuis 2 ans c'est James Priveley qui domine, Christophe Pieux et Jacques Ricou comptent 6 victoires dans ce grand sipeu de chaise de Bordeaux. Côté anecdotes, rappelons que le plus vieux vainqueur est le Lyonnais Wildgold qui s'était imposé à l'âge de 11 ans en 1985. Depuis 1995, autre anecdote, seul des ongles figurent au palmarès. En 1980, en enlevant le grand sipeu de chaise de Bordeaux devant Métatero, Fagier, monté par Xavier Guignan, a remporté la coupe d'or de l'obstacle. Enfin, 2 jockeys sont devenus de célèbres entraîneurs. Ils ont terminé 3ème du grand sipeu de chaise de Bordeaux, l'un en 1971 et l'autre en 1972. Le premier est Jean-Paul Gallorini, le deuxième est André Fabre. Le deuxième est André Fabre. Sous-titrage ST' 501 ... La semaine passée, il y avait la grande journée de galop sur l'hippodombe de Toulouse. Comme chaque 11 novembre, il y avait notamment le prix Fidelaire au niveau groupe 3, qui voit la victoire d'Ambition, entraînée par Xavier Thomas de Méholt. Texas s'offre l'édition 2021 du Criterium du Languedoc, prix Bernard de Marmiès. Victoire acquise par deux longueurs et demie sur son poursuivant immédiat. Première listette pour ce fils de Bouton Basset, entraîné par Henri François Devain et monté par Clément Lecoeuvre. Deuxième victoire en six sorties pour ce Poulain qui devance Sarah Mouche et starting front, troisième. L'11 novembre depuis 1997, séjour de quintet à Toulouse. L'édition 2021 revient à Just Formality qui s'impose de bout en bout sous la selle de Michael Barzalona. Le pensionnaire de Christophe Escudère remporte son quatrième quintet en 32 sorties dans ce style de course. Olympie et deuxième noms sont joués des coups de devant Chedro, Chief Instal et Incitatus, soit le quintet 4-3-13-16 As qui rapporte un petit peu plus de 132 000 euros dans l'ordre et pour un euro. Plus belle épreuve du calendrier toulousain au galop, le prix Fidelaire, groupe 3, sacre de jument qui a fait de Toulouse son jardin. Ambition, entraîné à Mont-de-Marsan par Xavier Thomas de Méholt. Ambition remporte grâce à Michael Barzalona son deuxième prix Fidelaire, elle l'avait déjà remporté à trois ans en 2019. Cette future Poulinière, car c'est désormais à qui elle rentrera au Hara en 2022, devance Anasia, Ardria, Jupira et l'autre de Méholt, All Rumors. On termine cette page toulousaine avec le Grand National des Anglo-Arabes à 37,5%. Victoire de Aya de Faust, la pouliche entraînée à Pau par Charles Gourdin, venait de remporter le très important prix Caroline de Frécinet à Tarbes le jour des ministères, la mi-octobre. Aya de Faust, lauréate aussi à trois ans du Grand Prix des Pouliches à 37,5%, toujours à la Loubert, prouve qu'elle fait partie de l'élite. Son style le prouve aussi, elle s'impose par trois longueurs d'avance au dépens de Horus de Labruni. Deuxième, Aya de Faust sera revue en 2022. Autre temps fort dans la fédée la semaine passée, le Quintet de Tros, cette fois-ci sur l'hippodrome de Bordeaux. Première victoire pour l'entraîneur Jean-Pierre Lagenèbre qui triomphe dans le Quintet Bordelais grâce à Enivrante. Le Quintet Bordelais revient à Enivrante, premier Quintet pour cette jument de qualité et premier Quintet pour son entraîneur Jean-Pierre Lagenèbre. Quatre fois lauréate au cours de la saison 2021. Enivrante dont on vous a beaucoup parlé dans ce JT fait afficher une 14-7 avec l'aide de Frédéric Closier. Ce dernier est aux portes des 1200 victoires et à un mois et demi de la fin de la saison. Frédéric Closier compte 62 succès en tant que driver, soit sa meilleure année. Jean-Pierre Lagenèbre, quant à lui, à la veille de ses 70 ans, s'offre donc son premier événement. Il compte 24 victoires en 2021 et 630 succès depuis le début de sa carrière. Un grand bravo à lui. Tout de suite, le retour aux courses dans la fédée. Ce 11 novembre, c'était aussi Hoche avec une très belle affiche au programme. Tout d'abord, le Grand Prix d'Inavena Maïsagri qui voit le succès de Haït et encore un cheval qu'on vous conseille de suivre dans ce journal depuis de nombreux mois maintenant. Entraîné par Victorian Goetz, Haït remporte sa 11e victoire en 56 sorties. Réduction kilométrique 1-15-9. Il devance Aigine Précieuse et le très régulier Domino Blond 3e. Dans le challenge, Henri Menot, Catch One devance le très bon Dire Monet. C'est la bonne note, nous en reparlerons dans la rubrique des chevaux à suivre. C'est Frédéric Closier, décidément incontournable, qui mène au succès. Le pensionnaire du Mallorquin, Juan Carlos Serra. La 3e place et l'apanage de Copain du Cèdre, autre bonne note de la course. A Cassel-Sarrasin, ce dimanche 14, il y avait le marché de Noël, mais également 8 courses au programme, dont le Grand Prix qui revient à Enjoy Dubourg, entraîné par Manu Allard et associé à Dimitri Crespel, le fils de Réal Deloux, devance El Mignot-Aufor, arrivé dans les box de Nils Pacha en septembre dernier. Ce cheval en retard de gain sera à suivre dans les prochaines semaines. En retrait, Héra des Roseaux, 6e, est également à reprendre. A Mont-de-Marsan, journée 100% obstacle, crucial avant le meeting de Pau. Alpharisque remporte le Grand Cross pour les Anglos. A 11 ans, le fils de Grérisque est prêt pour le pont long. Le partenaire de Kylian Dubourg, devance, domino du Rénal, de 3 longueurs. Dans le prix, Jacques-Simon, victoire d'une pouliche d'avenir. Lady Barbarella, certes, elle gagne sans aucune opposition, puisque seuls deux des cinq concurrents au départ finissent la course. Mais le style est là. C'est la première victoire en cinq sorties pour cette pensionnaire de Guillaume Acker. Retrouvés dans la rubrique des chevaux à suivre, tous les chevaux pris en note au cours de cette réunion montoise. Les chevaux entraînés dans le sud-ouest ont fait feu de tout bois la semaine passée sur l'hippodrome d'Auteuil. Les Royanais en tête. Le point sur les temps forts orphédés. Après un week-end de l'obstacle déjà riche pour le sud-ouest, et Royan en particulier, bis repetita pour Arnaud Chayé-Chayé, qui cette fois s'offre un groupe 1, le prix Renault-Duvivier, grâce à Telem. Récent deuxième du prix Pierre Delassus derrière Hermès B. Ce dernier, grand favori, éjecte Bertrand Lestrade en faisant un écart devant les tribunes. Débarrassé de son principal rival, Telem file vers la victoire, sanctionné par 8 longueurs d'avance sur Colbert-Duberlet, deuxième à nette distance. Du côté du Grand National des Anglois Arabes, victoire d'Aragorn d'Al-Aliya, déjà vainqueur en 2018 et 2019. Coup de trois donc pour le pensionnaire de François-Nicolle, qui devance le Chayé-Chayé phénomène d'Hoc. Le représentant de Guillaume Acker et Hector de la Jeunesse, Boyd Delabrenie, prend la troisième place. Autre actualité de la semaine, la disparition de Jean-Yves Artu. Il avait 61 ans, Jean-Yves Artu était jockey d'obstacles, entraîneur également. On avait l'habitude de le voir très souvent au cours du meeting de Pau. Voici les principaux faits d'armes de la carrière de Jean-Yves Artu. Titulaire de 348 victoires comme jockey et 370 comme entraîneur, Jean-Yves Artu vient de nous quitter, victime d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ans. Il débute chez Domingo Perea, puis chez Marcel Roland. Il remporte de nombreux groupins, tant comme jockey que comme entraîneur. Il s'installe d'ailleurs entraîneur à la Morlaix en 1989, tout en continuant de monter pendant 10 ans. Il était aussi éleveur et a eu le bonheur de faire naître Amoura Papa, qui termine deuxième du prix de Diane en 2014. Nous évoquons aujourd'hui Jean-Yves Artu car c'était un grand fidèle chaque hiver du meeting de Pau, au cours duquel il enleva des quintets en 2001 avec Didi de Beaune, 2003 grâce à Legona et 2009 où il était propriétaire et entraîneur de Mondiaman. En 1996, il remporte toujours à Pau le prix Albert de Tayac comme jockey et entraîneur de Gambelan avec qui il s'impose également à Hauteuil dans la grande course de l'é de printemps. Le prix Albert de Tayac était au pont long sa course fétiche puisqu'il figure au palmarès de cette épreuve, également en selle sur Caleb en 1991 et Cardepal en 1994. Terminons par la joie procurée à l'issue de la grande course de l'é de Pau 1993 où il triomphe avec Nisdona qu'il montait et entraînait et qui portait la kazakh de son épouse. Jean-Yves Artu nous manquera lors du prochain meeting palois qui commence dans moins de trois semaines. Autre disparition, celle de Gérard Ravenneau. Les plus anciens se souviendront de Gérard Ravenneau, né en 1948, qui vient de disparaître. Stationné dans l'ouest comme jockey de plat, puis d'obstacle d'abord, puis comme entraîneur, il s'imposa 38 fois sur l'hippodrome du Bousca entre 1967 et 1984, remportant notamment la grande course de l'é de Bordeaux en selle sur Pic du Chat. Ses rares incursions dans notre région étaient souvent couronnées de succès, comme lors du derby du midi en 1969, remporté en selle sur Petit Roméo aux soins de Roméo Jouve. À Pau, il brilla particulièrement en selle sur le Quetil Petit Louis, dans le grand stipple de printemps en 1973, en 1979 dans la grande course de l'é d'automne associée à Banknot et l'année suivante dans la grande course de l'é de printemps en selle sur Tropeau-Carreau. Tout de suite, les chevaux à suivre. Et pour ce qui concerne les trotteurs, nous vous conseillons de suivre à nouveau Haït, mais également Dire Monet, un tout bon cheval, au dire même de son mentor Jonathan Bordenave, copain du Cèdre ou encore El Nino, au fort une bonne recrue pour le Sud-Ouest. Pour ce qui concerne l'obstacle et en prévision du meeting de Pau, vous pouvez suivre Lady Barbarella qui vient donc de s'imposer. C'est une 3 ans, elle a du style Ayao, Saint-Anjou, Bumba, Padirac ou encore Lyon de Lisboa que vous devrez vite retrouver au cours du meeting de Pau. Place à l'agenda de la semaine. Ce vendredi 19, on prend donc la direction de Pau, mais attention, ce n'est pas encore le début du meeting. Le début du meeting de Pau, ce sera le 4 décembre. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus amplement. Samedi 20, course à Agen au Trot avec les finales des derbys. Dimanche 21, on continue à Agen pour ceux qui le souhaitent au Trot avec une journée réclamée. Du côté de Bordeaux, ce sera du galop en PMU avec en point d'orgue le grand simple de chaise. Et puis samedi prochain, course au Trot à Toulouse en semi-nocturne et dimanche 28, en semi-nocturne également mais au galop cette fois avec en point d'orgue le prix Max Sicard, dernière étape du défi du galop. Les galopeurs sont également présents sur l'hippodrome d'Agen ainsi que les trotteurs à Bordeaux. Et je vous propose, avant de nous quitter, de retrouver Jérôme Chavatt qui fait le point sur ses autres partants du week-end à Agen, donc samedi et dimanche ainsi que les partants de Maxime Grasset. On se quitte avec eux, on se retrouve jeudi prochain, non pas même lieu mais même heure en tout cas. Restez-nous fidèles, très bonne semaine, salut ! Alors voici une recrue, c'est Happyly Dream qui comme son nom l'indique est un Royal Dream. Je voudrais qu'on parle un petit peu de son physique d'abord parce que c'est un vrai physique de déménageur, il est très imposant, il court donc dimanche. Comment se présente l'engagement ? Est-ce que c'est avant tout une course test ? C'est plus une course test parce que déjà au niveau de l'engagement, dans les gains on est un peu juste, on n'a que 7000 euros. Donc en plus on a le numéro 16 mais non, non, comme vous dites, il a un gabarit un peu de déménageur, il a la moelle. Donc malgré que c'est une course test, on a quand même de bonnes visions avec lui à l'entraînement et qui va, j'espère, faire parler de lui dimanche directement. Est-ce que, là il est arrivé il y a combien de jours ici ? Ça fait un petit mois qu'il est là, il est arrivé là gentiment et après bon, il est arrivé avec beaucoup de travaux, déjà physiquement bien préparé. Nous on a travaillé sur le fond, on a fait une fois de la vitesse pour voir et non, non, je pense qu'il y a de belles choses à prévoir avec lui. Vous aurez au cours du week-end également dimanche, 4BAC, un mois également ? 4BAC c'est samedi, pardon, le jour des finales. Le fond Bagdad, une course montée qui s'est creusée en tête. Il a Mathieu avec lui et le cheval a fait une très 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 belle course attelée l'autre jour à Beaumont pour préparer justement cet engagement. Il est bien monté en condition sur cette course-là et Mathieu l'autre fois l'avait mené déjà une fois à Beaumont-de-Lomagne qu'il avait très bien apprécié. Donc on ne change pas une équipe et non, j'en attends une très bonne performance, surtout que le cheval à l'entraînement est vraiment parfait. Samedi à Agen, à la 6e, dans le prix Marcel-Colin, je driverai Harmonie-Narcy pour Julien Fouin. La jument a hérité du numéro 15 à l'Autostar, qui n'est pas évident sur l'hypnome d'Agen. Elle a fait une course de rentrée. Ceci dit, elle a des bonnes perfs en début d'année. Donc à l'issue d'un bon parcours, pourquoi pas venir chercher une place ? Dans la 8e, dans le Grand Prix d'Agen, je serai associé à Farandole d'Ipalba pour Yves Vidal. La jument a fait un petit break après la course de Vincennes, où elle s'était imposée facilement. Elle a fait une course de préparation en amateur pour cet engagement qui a été visé par son entraîneur. On sait toute la qualité de ce jument, mais aussi sa susceptibilité. Si elle reste sage, c'est une première chance. Dimanche à Agen, dans la 2e course, dans le Prix Gérard-Renaud, le réclamé des 3 ans, je présenterai Inis Hengen, qui reste sur 3 3e places, et qui détient une première chance. Elle doit rendre la distance, mais l'engagement a été visé et on en entend une très bonne performance. Je viens également dans la 3e course, dans le Prix Gérard-Leverrier, j'aurai deux représentants. Le 1 avec Manu Criado, Adja Bamboua, qui détient une super chance. Manu la connaît, il a déjà drivé. Elle a un numéro au côté corde qui ne va pas la déranger. et à l'issue d'une belle course, elle devrait faire l'arrivée. Et moi, je driverai le 5 Ipsey, qui reste sur des belles tentatives. Il descend de catégorie et devrait à coup sûr être dans les 3. Pour servir aux amateurs, je présenterai Finmac Missile avec Romain Faroudia, un cheval qui est très délicat mais qui descend nettement de catégorie. S'il reste sage, il ne va pas taper loin. Mais tout sera une question de sagesse. Sous-titrage ST' 501